Salut tout le monde, c'est NeverbackGeorge et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Dagu Et comme je vous en avais parlé lundi, épisode un peu spécial où il n'y aura pas 3 matchs, il n'y en aura qu'un seul Parce que je suis très très faible, je fais pas très bien et c'est difficile Donc du coup contre Gangwon, donc dans le live on va voir jusqu'où ça va nous mener Mais un match, 2, 3, 4, 5, je pense qu'on fera la période, ah bah non ça dure 2 mois le Mercato On ira jusque là et après la saison sera quasiment terminée, il nous restera une semaine je pense Après quand la saison là est terminée, il nous reste 6 matchs à jouer Je pense qu'on les jouera en live ces matchs, là on finira la saison en live et comme ça on choisira l'équipe en live On va essayer de s'arranger comme ça, donc il reste 7 semaines de vidéos, donc là, enfin aujourd'hui Ensuite on va essayer de faire 6 matchs en live, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, admettons Ensuite il y aura un match lundi prochain, les 3 matchs là en vidéo, ouais Et du coup derrière en live, voilà, en live on finira la saison avec les 5 derniers matchs je crois Ouais ça peut être pas mal, le planning me plaît énormément Donc du coup, vendredi prochain en live, on aura la fin de la saison et la découverte du nouveau club Parce que du coup, alors désolé pour ceux sur Youtube, forcément, mais on choisira le club Oh là là, c'est pas possible ça En live, je pense que c'est mieux, dites moi ce que vous en pensez, après on peut peut-être changer, peut-être que je le ferai Pas, peut-être qu'on le fera en vidéo, je mettrai le sondage tout ça, mais je pense que c'est mieux Pourquoi ? Parce qu'il suffit que le club nous refuse Après, enfin vous voyez, on peut vraiment voir comme ça, je pense que c'est plus intéressant De voir ça en live Honnêtement, pour moi c'est mieux, après en plus ça change pas grand chose Parce que je garde à mon avis un pouvoir de décision Je pense que c'est plus moi qui vais choisir Enfin, vous aurez votre avis à donner, bien évidemment Mais c'est plus moi qui vais choisir là où on va aller Et puis je pense pas que c'est la décision la plus importante de votre vie On va y être un an et demi, c'est un futur club Oh non, dommage ! Vous avez déjà choisi le club de départ énormément Donc si vous pouvez pas être sur le live, c'est pas grave Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis là-dessus Mais moi je pense que c'est plus agréable pour moi C'est plus facile, surtout pour moi, pour l'organisation, tout ça De faire ça en live, parce qu'au moins ça me permet de commencer la saison dès la vidéo d'après Parce que là je perdrais une vidéo ou deux, une semaine à rien faire, entre guillemets C'est chiant quoi, c'est chiant parce que la vidéo c'est Ouais, bonjour, on a un nouveau club à choisir, on prend qui ? Vous voyez, j'aime pas les vidéos comme ça, c'est assez chiant Si la fin de saison c'était terminé sur une vidéo, bah parfait Mais là du coup, comme ça se termine sur le live, je trouve ça mieux Je trouve ça mieux, donnez-moi vos avis dans les commentaires là-dessus Mais je pense que c'est la meilleure décision à prendre Surtout qu'on est très bien parti pour aller chercher le titre Parce qu'on aura des points d'avance à gogo dans les 5 derniers matchs Je pense qu'on aura le droit d'en perdre au moins 2, voire 3 Donc ça risque de le faire, ça risque de le faire pour aller chercher le titre de champion On va être champion de Corée avant de partir en Europe, je l'espère Si le jeu ne bug pas et que tous les clubs refusent mes propositions Si c'est le cas, bah je sais pas ce qu'on fera si c'est le cas Ça c'est une bonne question aussi On verra ça en temps voulu On verra ça en temps voulu Ce qu'on fera déjà c'est qu'on essaiera de faire une sauvegarde Dès que le dernier match se fait On fera une sauvegarde en fait Et là on choisira les clubs Et si vraiment personne ne nous refuse Tout le monde nous refuse, on lancera la sauvegarde Voir si c'est un bug ou c'est vraiment tout le monde nous refuse Allez C.O. Jaimin et l'ouverture du score 15ème minute, 1 but à 0 grâce à C.O. Jaimin Elle se passe très très bien cette saison Et là du coup vu qu'on arrive déjà bientôt au terme Vous pouvez commencer à me dire entre guillemets Qui sont vos chouchous dans cette équipe Qui sont les joueurs que vous préférez Parce qu'on a eu deux hommes de l'épisode jusque là C'était Parkanbin Et du coup le premier c'était Ong Sung Yeon Et qui pour vous Même pas, on parle pas du plus fort Je veux pas forcément le plus fort Je veux juste moi Je veux juste le joueur auquel vous êtes le plus attaché Le joueur que vous voulez le plus dans la carrière Dans la suite de la carrière Après faut être entre guillemets Stratégique parce que On peut pas prendre que des attaquants Il y a que deux places d'attaquants dans ma compo Donc si on prend déjà un attaquant Par exemple, c'est une bêtise Il y aura déjà plus le poste d'attaquant disponible Enfin, il en restera plus qu'un Si on prend le poste de milieu droit Il n'y aura plus de milieu droit disponible Peut-être qu'on trouvera un meilleur milieu droit plus tard Vous voyez, il faut vraiment être stratégique Et se dire d'un poste D'un poste qui est peut-être pas primordial Dès le début Je sais pas C'est une réflexion qu'on peut avoir Ou ne pas avoir Parce que moi le Kim Dae-Wan Je l'aime beaucoup l'attaquant Si c'est lui, j'adore Ong Sung Yeon, je l'aime bien aussi Et Parkanbin Bon Parkanbin, pour l'instant C'est celui que je préfère Avec Kim Dae-Wan J'aime bien les deux Enfin, c'est dur C'est dur et comme Comme c'est vrai qu'effectivement On m'en avait parlé dans une vidéo J'en ai parlé un peu pendant le live J'avais pensé à la possibilité Enfin, quelqu'un m'avait évoqué Pardon La possibilité de prendre deux joueurs Par club pour que ça aille plus vite Et ce qui fait que quand on arriverait À notre sixième club On aurait un effectif complet Normalement à recruter Et je pense que c'est pas une mauvaise idée Je pense en y réfléchissant Que c'est pas une mauvaise idée Alors financièrement Ça va peut-être être compliqué Mais bon, on pourra vendre des joueurs Je vendrais moi limite Le joueur le plus fort de l'équipe Pour pouvoir faire ça Parce que moi c'est le but de la carrière De revenir avec mes joueurs Je vous dis une bêtise Admettons mon prochain club C'est... Ça sera pas ça Mais je veux dire Admettons c'est le Real Madrid Bah s'il faut vendre Cristiano Ronaldo Pour pouvoir recruter les joueurs Je le ferai Vous voyez Parce que moi je vais jouer Admettons si à la fin Notre sixième club Notre sixième club plutôt on va dire Notre sixième club c'est le Real Madrid Ils ont déjà un 11 Un 11 qui a 90 de général Et moi les joueurs que j'aurais Ils auront même pas Bon allez ils auront 70 On va dire Peut-être qu'il y en aura un 80 Vous voyez ils auront 70 en moyenne Bah s'il faut que je vende Le 11 titulaire de 90 de général Pour avoir mon 11 à 70 Je le ferai Parce que c'est le but de la carrière les gars Faut pas que si je fasse ça Vous me dites Mais putain t'as d'état Cristiano Ronaldo Tu le vends pour acheter Hong Sang Yon Bah oui C'est le but de la carrière C'est l'intérêt C'est tout le fun en fait du truc Donc là Je pense que c'est une bonne idée En fait au final D'en prendre deux Donc Ce qu'on va faire C'est vrai qu'il faudra Qu'on choisisse les joueurs Ça vous les choisirez en vidéo Je pense Oh Oh c'est bien joué Et c'est Park & Bean Qui met le deuxième Notre petit chouchou Park & Bean Parfait ça Enfin mon petit chouchou C'est bien joué C'est bien joué Donc deux buts à zéro Donc oh C'est peut-être contre son camp non ? Non c'est bon C'est pour Park & Bean Qui met son deuxième but de la saison Et du coup Comme je disais Je pense qu'on va prendre Deux joueurs par club Pour que ça aille plus vite Et comme ça au bout de la sixième saison On aura douze joueurs même Donc on aura un remplaçant aussi Ou on verra si on en prend cas Dans le dernier club Je sais pas on verra Faudra qu'on y réfléchisse Ou peut-être il y a un club Où on va pas s'y plaire Et on n'aimera qu'un seul joueur Et dans ce cas là On n'en prendra qu'un en ce moment là Il y a un moment où on a le droit De prendre qu'un seul joueur De toute façon Donc voilà on verra bien Et Ou peut-être un moment où On en prendra trois Qui sait Mais du coup Du coup On fera un vote à la fin Pour voir Pour voir qui sont les joueurs Qu'on recrute Et du coup les gars Pour vraiment Les avoir On fera tout pour les avoir Vraiment S'ils sont recrutés Par quelqu'un d'autre Non On fera quelque chose Pour les récupérer Parce que c'est pas possible Non 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 C'est le but de la carrière C'est tout l'intérêt Tout l'amusement de cette carrière C'est pas juste de changer de club C'est de récupérer derrière Mes joueurs Vous voyez c'est quand même Un truc auquel on peut s'attacher Donc il y a deux joueurs Dans cette carrière Qui seront avec nous Du début à la fin Parce qu'il y en aura que deux De Daegu Et qui auront vécu aussi La première saison Alors que dans Ceux des autres clubs On n'auront pas vécu La première saison D'autres n'auront pas vécu La deuxième non plus Je pense que ça peut vraiment Être très très fun J'aime beaucoup Cette idée de carrière Je pense que Ça a été très peu vu En plus sur Youtube Et en plus j'aime bien Parce que je la fais assez vite Parce qu'on l'a fait sur Twitter Sur Youtube Et sur Twitch pardon Et du coup C'est un kiff total C'est un kiff total pour moi Parce que ça avance vite Il y a le public de Youtube Qui est présent Il y a le public de Twitch Qui est présent Un peu moins sur Twitch C'est vrai que Les gens qui sont là Ne regardent absolument pas Le gameplay Je sais pas si en vidéo C'est pareil Mais ils ne gagnent pas le gameplay Genre en gros On marque des buts Et on parle de sujets Et d'autres Personne ne s'intéresse A ce qui se passe sur le terrain C'est assez fun C'est assez marrant Mais voilà On va faire ça Je pense On va prendre deux joueurs Donc du coup Je vais juste vous demander Dans les commentaires Si la saison s'arrêtait maintenant Qui seraient les deux joueurs Que vous prendriez Dans notre prochain club Que je me fasse déjà une idée Des joueurs que vous voulez prendre Je pense Je vous influence absolument pas Parce que je veux pas Vous dire ce que moi je pense Mais de ce que je vois En général dans les commentaires Alors attendez Il y a un petit cheveu sur la langue De ce que je vois en général Sur les commentaires Les Celui qui ressort le plus C'est Hong Sung-yeon Qui avait marqué En fait le début de la carrière Et du coup C'est le premier joueur Auquel vous êtes Accroché entre guillemets Donc lui il ressort beaucoup Kim Dae-won L'attaquant Justement parce qu'il est Le meilleur buteur Et puis Vous le voyez beaucoup Pendant les lives Parce que c'est lui Qui marque tout le temps Et également Park Hanbin Parce que je vous dis Que c'est mon chouchou Donc c'est les trois Pour l'instant Qui ressortent je trouve Défensivement C'est vrai qu'on voit pas Trop les joueurs Quelqu'un m'a dit Que c'était le gardien Mais je pense que C'est plus à cause du général Parce qu'il a Tous mes joueurs Ont 64 de général Et lui il a 75 C'est pas pourquoi Il a largement plus Que tout le monde Le but qu'on vient de prendre Il a 75 de général Donc beaucoup plus Que tout le monde Donc c'est ça Qui fait la diff aussi Et Park Hanbin Il a bientôt 70 Il progresse de ouf Il progresse de ouf Et puis c'est bien Parce que c'est que des jeunes Que j'aime bien Parce que regardez Il a 20 ans Hong Sung-yeon Kim Daewon a 20 ans Park Hanbin a 19 ans Après bon C'est des joueurs Qu'on utilise pas trop Mais Kim Jong-jun Par exemple a 20 ans Seo Jae-min il a 19 ans L'équipe est très jeune Ryu Jae-moon a 23 La défense c'est 22 26 24 25 pour le gardien Les remplaçant C'est 20 24 26 19 18 29 Je sais pas Il y a une moyenne d'âge Très très jeune C'est énorme Et c'est tant mieux pour nous Parce que c'est C'est ce qu'on préfère C'est ce qu'on préfère Prendre des jeunes au début Parce qu'ils seront plus vieux Dans Admettons 6 ans Dans 6-7 saisons Allez on va dire Ceux qui ont 20 ans N'auront 27 Donc ils seront pas à la retraite Ils seront toujours là Et ils seront en plus Dans le summum de leur carrière Ils seront pas en train de régresser Et c'est ça que j'aime bien aussi Parce que Genre ils vont progresser Toute la carrière Dans 6 ans Ils seront encore en train de progresser Alors que S'il avait déjà 24 ans Bon on va dire un peu plus S'il avait déjà 26 ans Admettons Dans 6 ans 7 ans Il aurait 7 ans Allez Il aurait 31 Ça commencerait à régresser Depuis un moment quoi 30 ans 31 ans ça régresse Oh dommage Donc voilà c'est bien aussi Après c'est pas C'est pas genre Un argument pour moi aussi Après Irrévocable quoi S'il y a un joueur de 28 ans Qu'on surkiffe Genre à la goodwillie Bah on le prendra C'est pas un problème Qui régresse Mais je veux dire C'est un point en plus quoi Le fait qu'il progresse C'est cool aussi C'est cool aussi En plus en sachant Que j'ai les potentiels Moi des joueurs Je les avais noté au début Le plus gros potentiel Il me semble en plus C'est Park and Bean Alors que je voulais pas prendre Celui qui a le plus gros potentiel Park and Bean à 75 Hong Seongan à 72 Kim Won à 73 Kim Jong Jun A 73 aussi Après il y a qui Il y a qui dans les remplaçants Il y en avait qui a des potentiels San Tsukyong Il y a 73 aussi Lui qui a commencé à 60 J'ai au Jai Min C'est au Jai Min Il y a 72 Vous voyez Donc il y en a plusieurs Qui dépassent les 70 Ça se joue entre 72 et 75 Pour les 4-5 meilleurs Donc pour moi c'est pareil Entre 72 et 75 C'est exactement les mêmes potentiels Donc on peut les amener Aux mêmes notes Donc voilà Donc voilà C'est plutôt cool Donc j'ai hâte de voir Les joueurs que vous vous préférez Franchement surtout Ne pensez pas Ce que moi j'ai dit Par rapport aux joueurs Que je préfère Je veux avoir votre avis Moi je ne veux pas savoir Je ne veux pas que vous dites Oh mon préféré C'est Park Handwin Parce que je le préfère Non Je veux vraiment que vous me dites Les deux préférés que vous avez Les deux que vous voulez emmener Sur ce que vous voyez du gameplay Sur les noms Peut-être qu'il y a des noms Que vous kiffez Je ne sais pas Il y a quelqu'un qui m'a dit Qu'il aimait bien San Tsukyong aussi Comme quoi vous voyez Donc n'hésitez pas vraiment A me dire Alors que San Tsukyong Il ne joue pas beaucoup Il est remplaçant Mais n'hésitez pas vraiment A partager vraiment Les joueurs que vous préférez Même si c'est des joueurs Qui ne jouent pas Ou je ne sais pas Vraiment Il faut vraiment Que vous me dites Ce que vous vous pensez Et ne pas chercher A me faire plaisir Surtout Parce que Ce n'est pas parce que Vous dites le joueur Que je préfère Que ça va me faire plaisir Je m'en fiche un peu Donc n'hésitez pas Comme ça Ça me fera déjà Une petite idée Des joueurs Que vous voulez emmener Pour la saison prochaine Allez Il ne nous reste plus Qu'un petit quart d'heure Dans ce match On est toujours On est toujours devant Au score Mais on a pris Un but Sur une grosse erreur Et Attention à ne pas En prendre un deuxième Voilà C'était pas loin C'était pas loin Oula Ils ont un pressing Très très haut Là Allez Pourquoi on ne t'entrait pas ça Tiens Vu qu'ils sont très haut Oh Or jeu Non Et voilà Je suis sûr Que je vais me faire regaler Dans les commentaires Mais bon J'aime bien m'amuser Un peu avec mon gardien De temps en temps Et là Le fait qu'il y a une attaque Haute C'est si tu passes Les deux premiers Derrière T'as le champ libre Pour y aller Donc c'est le moment De tenter ce genre de truc Avec le gardien Malheureusement C'est pas passé Mais bon Il reste du temps Pour aller chercher la victoire Il reste du temps Pour aller la chercher Oh En fait je voulais la récupérer Mais le joueur a bugué Enfin en gros En gros je voulais faire carré Pour presser Mais le ballon Arrivait sur moi Du coup j'ai tiré C'était pas volontaire Mais est-ce qu'on va aller réussir A chercher cette victoire Quand même Je suis sûr qu'il y a moyen Oh Kim Jong-jun Il est parti C'est bien joué Ça revient sur Jong-jin Le bon centre Ah les centres sont bizarres là Ryu Jaimun Il a déjà marqué de loin Il sait le faire Kim Jong-jun Oh la belle passe Vers Jong-jin Jong-jin Ils sont bien regroupés Dans leur défense Mais on arrive à trouver Des espaces Magnifiques en faute Il a été retenu Par le maillot Monsieur l'arbitre Sur ce jeu On passe dans la surface Magnifique Alors là pour moi Je suis désolé Alors même si la faute Est pas énorme Il l'a déstabilisé Ses fautes Ses fautes Il l'empêche de tirer Parce qu'il allait marquer Enfin il allait au moins Attirer quoi Oh bien joué Il a réussi à résister Jong-jin Jong-jin Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire la passe Ça c'était tenté Pour Kim Dae-won Il a pas osé tirer Enfin j'ai pas osé tirer Plutôt Allez dernière action peut-être Et non ça sera pour Pour Dong-won Oh attention peut-être Le troisième Et le gardien qui dégage Ça va se terminer Sur un match nul De partout Notre troisième match nul De la saison Notre cinquième match Non remporté C'était un match Assez équilibré On menait 2-0 Et on a fait Deux grosses erreurs Qui l'auront permis De revenir à 2-2 Mais clairement On s'en fiche des résultats Enfin genre je veux dire C'est pas grave quoi On s'amuse On est là pour s'amuser On a 16 points d'avance Vous voyez je cherche pas A battre des records Si là j'étais à 2 points d'avance Et que j'avais fait cette erreur là J'aurais dit putain Mais vous auriez pu m'engueuler Mais là Il n'y a pas grand intérêt A m'engueuler quoi C'était plutôt rigolo De tenter ça J'ai déjà marqué Avec mon gardien en plus Dans cette carrière Enfin c'était en live Donc vous l'avez peut-être pas vu Enfin vous l'avez sûrement pas vu même Parce qu'il n'y a pas grand monde Sur les lives Donc voilà Le classement il donne ça A la fin de cette semaine Donc on se retrouvera en live Demain Pour la suite Et on avancera Donc du coup Il faut vraiment que je me retienne N'hésitez pas à me le dire Sur le live Que j'ai dit Que je devais aller jusqu'à Faire 6 matchs au moins quoi 1 2 3 4 5 6 Faut qu'au moins on fasse Jusqu'à Pohang Faut au moins qu'on fasse ça Et les gars ne me proposaient pas de joueurs Je ne recruterai pas Pendant le Mercato Je ne recruterai pas Peut-être un joueur On a 4 millions quand même Ouais mais j'aime bien l'équipe Si je recrute Je verrai Je verrai Mais si je recrute Ça sera un milieu offensif Et ça sera peut-être Kwon Kwon le coréen de Dijon Tiens Ouais On va peut-être recruter Kwon de Dijon Je crois qu'il sera un peu trop cher Mais on va regarder un peu viser Si on le voit Mais c'est quand même dommage En fait c'est ça qui m'embête C'est dommage de le ramener De le ramener en Corée En fait vous voyez Genre en fait Enfin Il est parti en Europe Pourquoi on va le ramener en Corée Le laisser s'enfermer là Vous voyez ce que je veux dire C'est une régression pour lui de venir là Et après moi je m'en vais Donc je le récupérerai pas Et il partira peut-être pas Surtout qu'à Daigu Je pense pas qu'ils vont faire des bonnes choses Après nous Donc je sais pas On verra Dites moi ce que vous pensez de ça Mais si on recrute Peut-être à la limite Qu'on recrute un joueur Qui est dans le championnat de Corée A la limite On va peut-être faire ça Dites moi ce que vous en pensez Donc n'oubliez pas ce que vous avez à me dire Si je dois recruter Kwon Ou un joueur du championnat de Corée Moi je préfère un joueur du championnat de Corée Honnêtement Vos deux joueurs préférés Tout ça N'hésitez pas Donc en tout cas J'espère que cet épisode vous aura plu Malgré la non-victoire Qui n'est pas très importante En tout cas Comme je disais J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à aller faire un petit tour Sur mes autres séries A vous abonner Si c'est pas déjà fait A me suivre sur Twitter Dans la description Et sur Twitch Pour voir quand je suis en live A vous abonner Donc je l'avais déjà dit Je me répète En tout cas Je vais aller dormir après ça Parce que j'en peux plus Vous vous rendez pas compte Pas à quel point j'ai mal au crâne J'ai la tête qui va exploser Je vous remercie quand même D'avoir suivi cette vidéo Et j'espère que vous m'en voudrez pas Que c'est pas un épisode Comme d'habitude Merci à tous Bonne journée Bonne soirée Ce que vous voulez Allez salut tout le monde Ciao ciao Outro Outro